La tamponade est une complication peu fréquente, mais non exceptionnelle, des épanchements péricardiques liquidiens. Elle est définie par la compression aiguë ou subaiguë des cavités cardiaques par un épanchement péricardique. De par ses conséquences hémodynamiques, il s'agit d'une urgence vitale dont le diagnostic ne peut souffrir d'aucun retard. Le diagnostic de tamponade est avant tout clinique, mais l'échocardiographie transthoracique vient rapidement et aisément confirmer le diagnostic. Après quelques rappels hémodynamiques, nous détaillerons successivement le diagnostic positif, différentiel, éthiologique et l'intérêt de l'échographie transthoracique dans le traitement de la tamponade. Les conséquences hémodynamiques d'un épanchement péricardique sont en fonction de plusieurs paramètres, dont le volume liquidien, la rapidité de constitution de l'épanchement, la distensibilité du sac péricardique caractérisée par la relation pression-volume au sein du sac, et enfin la compliance des deux ventricules. En situation normale, à l'inspiration, il existe une chute des pressions intrathoraciques et péricardiques de 1 à 3 mm de mercure, augmentant le retour veineux dans les cavités droites au dépens des cavités gauches. En cas de tamponade, l'élévation de la pression intra-péricardique tente à comprimer les cavités cardiaques sur tout droite, gênant le remplissage du VD et entraînant une élévation des pressions diastoliques et moyennes VD-OD. De plus, l'interdépendance ventriculaire est amplifiée. A l'inspiration, l'augmentation du retour veineux dilate le ventricule droit et comprime le ventricule gauche. L'égalisation, voire l'inversion des pressions droites et péricardiques réduisent le retour veineux, avec apparition d'un collapsus auriculaire visible en protodiastole précédant la diastolie. Après une première phase de maintien de débit cardiaque par tachycardie réflexe, ce dernier tente à progressivement diminuer avec l'augmentation des pressions péricardiques. Classiquement, la tamponnade est synonyme de mauvaise tolérance de l'épanchement, le plus souvent liée à un épanchement de grande abondance, mais l'élément déterminant est la rapidité de constitution de cet épanchement. Ainsi, on peut très bien avoir une tamponnade avec un petit épanchement qui s'est constitué rapidement. La tamponnade est avant tout un diagnostic clinique, associant un collapsus cardiovasculaire, des signes droits et bien sûr le coup paradoxal. Mais l'échodoplaire permet d'affirmer la présence de l'épanchement péricardique, de quantifier son abondance et d'apprécier son retentissement hémodynamique. En mode bidimensionnel, il conviendra tout d'abord de préciser l'abondance et le siège de l'épanchement. Les conséquences hémodynamiques associent quatre signes en fonction de la gravité de la tamponnade. Le premier signe est la compression prolongée de l'oreillette droite, observée en incidence apicale quatre cavités, qui s'explique par la fine épaisseur de la paroi auriculaire associée aux basses pressions, autorisant ainsi l'invagination sous l'élévation des pressions intra-péricardiques. Cette invagination de l'oreillette droite est assez banale dans les épanchements péricardiques d'abondance modérée, mais dans la tamponnade, cette compression est prolongée durant les deux tiers du cycle cardiaque, pendant la télédiastole et la protocystole. Le deuxième signe est le collapsus du ventricule droit, qui est chronologiquement comprimé après l'oreillette droite et préférentiellement en diastole, durant la phase du cycle cardiaque où les pressions sont les moindres dans cette cavité. Ce collapsus se voit surtout au niveau de la chambre de chasse du ventricule droit, qui possède une paroi plus fine, et s'observe en incidence parasternale en coupe petit axe. Ce signe est plus spécifique que le précédent, mais plus tardif. Le troisième signe est la pléthore de la veine cave inférieure, c'est-à-dire l'augmentation de calibre avec l'absence ou la diminution du collapsus inspiratoire. C'est un signe important, mais non spécifique. En effet, toutes les situations dans lesquelles il existe une élévation des pressions dans l'oreillette droite et dans la veine cave inférieure peuvent donner cet aspect de pléthore. Enfin, la compression de l'oreillette gauche, vue en incidence apicale, est un signe tardif et inconstant. Dans ce cas, c'est l'épanchement du cul de sac de Haller qui comprime l'oreillette gauche. Il faut donc retenir dans l'évolution des signes échographiques de le tamponade la compression tout d'abord de l'oreillette droite, puis du ventricule droit, de signes indirects sur la veine cave inférieure, et tardivement la compression de l'oreillette gauche. L'examen en TM est important car il peut nous donner des renseignements sur la taille des cavités et surtout leurs modifications lors de la respiration. En effet, à l'expiration, en parasternal grand axe, on retrouve un collapsus diastolique du ventricule droit avec une cavité ventriculaire inférieure à 2 mm. A l'inspiration, on observe une augmentation exagérée du diamètre du ventricule droit qui va se faire au dépens du diamètre du ventricule gauche. Parallèlement, on met en évidence des troubles de compliance du ventricule gauche avec une diminution de la pente F. On peut observer également une fermeture méso-systolique des sigmoïdes aortiques qui témoignent d'une diminution du débit lors de l'inspiration et enfin, l'encoche protocystolique de la paroi antérieure du ventricule droit a été décrite il y a de nombreuses années. En ce qui concerne l'inversion de la paroi de l'oreillette droite, elle peut exister en présence d'un épanchement assez abondant et ce n'est pas parce qu'elle est présente que cela assigne la tamponade mais dans ces cas-là, elle est en général fugace, transitoire alors qu'en cas de tamponade, cette inversion de courbure est tout de même prolongée au moins des deux tiers du cycle cardiaque. Autre piège, un collapsus du ventricule droit peut se rencontrer suite à un épanchement péricardique cloisonné. A l'inverse, l'absence de collapsus du ventricule droit peut être un mauvais indicateur s'il y a une hypertrophie ventriculaire droite ou s'il y a une hypertension artérielle pulmonaire du fait de l'élévation des pressions intracavitaires. Enfin, la notion de pléthore de la veine cave inférieure est tout à fait non spécifique et se retrouve dans toutes les situations d'insuffisance ventriculaire droite dont l'infarctus du ventricule droit, l'hypertension pulmonaire, l'insuffisance tricuspide importante et la péricardite constructive. Le Doppler, dont les signes ont été décrits plus récemment, apporte des éléments supplémentaires pour le diagnostic positif. Cet examen doit être précis et attentif, en particulier en cas de pré-tamponade, situation où la clinique n'est pas évocatrice. En cas de tamponade, il existe une accentuation des phénomènes physiologiques au niveau cardiaque. Ainsi, à l'inspiration, les flux tricuspidiens et pulmonaires augmentent respectivement de 85% et 40% au dépend du flux mitral qui diminue, avec une diminution de l'onde E, et du flux aortique d'au moins 30%. L'inversion du rapport E sur A est également notée à l'inspiration sur les profits de remplissage mitral et tricuspide. Il est conseillé de rechercher ces signes sur un enregistrement de longue durée à vitesse de défilement faible afin d'apprécier au mieux les variations occasionnées par les cycles respiratoires. Enfin, un reflux diastolique plus important à l'expiration au niveau de la veine cave inférieure est observé. Toutes les infections responsables de péricardite aiguë peuvent se compliquer de tamponade. Les éthiologies le plus souvent retrouvées dans ce cadre de tamponade sont les néoplasies, les causes idiopathiques, l'infarctus du myocarde, la dissection aortique, les causes infectieuses et les maladies auto-immunes. Le traitement de la tamponade consiste en l'évacuation en urgence de l'épanchement péricardique qui peut être réalisé par voie chirurgicale ou par voie transcutanée par ponction péricardique. La ponction péricardique sous écho permet de ponctionner avec plus de sécurité les épanchements d'abord difficiles et plus risqués que sont les épanchements de moyenne abondance ou les épanchements enquistés. Il est alors possible de céder d'un test au contraste en injectant le produit dans la cavité péricardique pour s'assurer du bon positionnement de l'aiguille. Cette ponction sera d'autant plus facile qu'il existe un espace clair important en avant du ventricule droit en incidence sous-costale. Le diagnostic de tamponade est avant tout un diagnostic clinique associant un état de choc avec signe droit et poux paradoxal se produisant dans un contexte évocateur. L'éco-cardiographie vient confirmer le diagnostic et permet la localisation et la quantification de l'épanchement. Le diagnostic de pré-tamponade sera posé par éco-doplaire très attentif des variations respiratoires des flux. Si nécessaire, l'éco-cardiographie guidera également le geste de ponction péricardique et permettra la surveillance d'une éventuelle récidive.